C'est toutes nos fausses identités qu'on doit balancer, jouer à celui qu'on n'est pas. Ici à Lourdes, on peut être nu tel que l'on est. La grâce d'un pèlerinage, c'est au fond de redécouvrir la grâce de son baptême. Le jour de notre baptême, on a été un peu comme le petit enfant nouveau-né, en quelque sorte on a été dénudé pour être revêtu de ce bel habit blanc du baptisé. Et donc, venir à Lourdes, c'est toujours se rappeler ce dénudement du baptême pour ne se laisser revêtir que de la grâce de Dieu, mais qui ne nous revêt pas comme un manteau, mais comme une nouvelle peau, une nouvelle identité. Notre identité fondamentale, ce n'est pas celle que notre revêtement signale. Notre identité fondamentale, c'est notre identité baptismale. On est d'abord des enfants bien-aimés de Dieu, comblés de grâce. La grâce nous pénètre, elle est en nous, elle est toujours avec nous d'une certaine façon. Ce n'est pas quelque chose qu'on va raccrocher au porte-manteau une fois le pèle terminé. La grâce n'est pas quelque chose d'extérieur à nous, mais elle renouvelle fondamentalement notre identité. C'est notre identité parce que le don premier, c'est le don de la vie, en quelque sorte. Dieu nous a fait le don de la vie et le baptême, c'est la réponse à ce don premier de la grâce de Dieu. Il nous a offert la vie et par le baptême, on répond à cette grâce première. Créer une équipe du rosaire, suivez la neuvaine de retraite dans la ville dans quelques jours. Achetez le petit livre du pèlerinage fait par le prédicateur, où vous retrouverez aussi la neuvaine qui a été faite avec retraite dans la ville au mois de mai dernier. Ce sont autant de moyens concrets, d'une certaine façon, d'inviter Lourdes dans sa maison et de continuer à nous placer sous le beau manteau bleu de la Vierge Marie. On a eu la grâce pendant ces jours d'avoir un temps superbe. La lumière de la création nous a accompagnés. Aujourd'hui, c'est un peu plus couvert, mais le beau manteau bleu de la Vierge Marie nous a couverts. Continuons peut-être en commençant par une petite dizaine quotidienne. On dit une petite, si vous n'avez pas la force de dire tout un chapelet, petite dizaine quotidienne en repensant à tous ces visages, toutes ces belles rencontres qu'on a faites ici à Lourdes, qui nous ont comblées de grâce. Eh bien, gardons-les et pensons à tous ces visages, convoquons-les au moment où on dit cette petite dizaine pour placer ces personnes sous le manteau de la Vierge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada